Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, comment se fait-il qu'elle publie une vidéo alors que nous ne sommes pas mercredi, nous ne sommes pas dimanche. Je vous ai dit que maintenant, je vous ferai des vlogs le mercredi et le dimanche, mais également quand je pouvais, quand je faisais des hauls ou qu'il y avait des trucs sympas à vous montrer, surtout face cam, je publierai entre deux. Et là, c'est le cas. Je reviens des courses. Je me suis changée parce que je peux vous dire qu'il a fait très chaud. Et comme il y a des choses très sympas, mais également textiles chez Leclerc, franchement, de temps en temps, ils ont des fringues très sympas. J'en achète très rarement, mais là, je suis tombée sur trois choses. Donc vraiment, je me suis dit non, mais fais la vidéo. J'aurais pu vous montrer dans le vlog, mais je n'ai pas envie d'attendre. J'ai envie de vous faire ça tout de suite. On a un chat qui rôde. Il ne miaule pas, donc je le laisse faire sa vie. C'est très bien comme ça. Est-ce que ça ne serait pas plus mal que je mette tout on the table parce que là, j'ai peur que ça fasse trop de bruit ? Donc je coupe, je prépare tout et je vous reprends. Voilà, la maman, elle est d'accord. Tu peux garder les sacs. C'est bien ma chaquette. Il n'est pas content celui-ci. Non, la tête. Donc voilà, j'ai tout mis. Je pense que je peux enfin vous montrer. Alors, j'ai pris, et ça, je ne le fais jamais, leurs baguettes tradies parce que c'est vrai qu'ils ont quand même un espace à Leclerc. Je ne sais pas pour vous si c'est la même chose, au niveau pâtisserie notamment. D'ailleurs, dans le vlog qui sortira dimanche, vous verrez un petit moment. Ils sont très doués. Ils font vraiment des choses très appétissantes, mais je n'en ai pas pris. Et donc, j'ai pris leurs baguettes pour tester. J'ai même eu le choix, pas trop cuit. Donc c'est ce que j'ai fait, un peu plus cuit. Donc ça, ça sera à chauffer même demain matin. Très bien. Toujours pour rester... Ah, on l'a vu la variation ou pas ? J'ai pris trois comme ça. Ça, c'est ce que nous prenons le matin. Certains des baguettes viennoises sans sucre et c'est complet. Donc pareil, Nutri-Score A, même si, je ne sais pas, de plus en plus, il semblerait, d'après ce que j'ai vu dans les médias, que les Nutri-Score ne sont pas vraiment véritablement respectés. Le A n'est pas vraiment un A, donc ils vont encore resserrer les choses et être encore plus précises que pas plus mal. Donc voilà, celui-ci c'est A. C'est bon, moi je les chauffe, je les brûle, non, je les chauffe au four. Attends, je vais m'organiser, on est d'accord ? Une fois que c'est fait, on met ça ici parce que la fille, elle n'est pas à concentrer. Toujours un peu dans le même délire. J'ai repris ça. Les petits pains suédois, attends, je vérifie parce qu'il peut y avoir un trou, il n'y en a pas, c'est cool. Donc les petits pains suédois que tu prends pour le petit-déj, notamment, mais pas que. Vous allez voir, j'ai pris des choses qui vont être top avec. Et quand même, c'est meilleur snacké. En tout cas, chauffé, je trouve, au four. Pour aller notamment avec Madame Loïc. J'aime bien. La dernière fois, quand on est parti au Sable d'Olonne, j'ai pris dans une aire d'autoroute un sandwich. Il y avait du Madame Loïc. Je me suis dit, c'est vrai que c'est bon ça. Donc voilà, j'ai repris. Je suis désolée, mais dans cette vidéo, il y a eu plein de variations de lumière. C'est pas grave. Donc ensuite, au mousse, évidemment, on remarquera. Très belle note. J'adore ça. Et également, chèvre crémeux, graines de courge et poivron rouge. Ça, c'est très, très bon. On est d'accord qu'avec mes petits suédois, ça va le faire. Je pense. Ensuite, j'ai changé. Je n'ai pas pris mes tranches de chavou. J'ai voulu changer pour ceci. Caractère tendre et typé. Il m'a donné envie. Il m'a donné envie, celui-ci. Je vous ai dit ou pas ? 183 euros. Bon, je vous ai dit, il y a trois textiles, mais quand même, quand même. Pour aller également avec le suédois, j'ai pris ceci, la berry. J'en mange très rarement, vraiment très rarement. Dou et délicat, bio, saumon fumé. J'avais envie de ça. De temps en temps, c'est bien aussi de prendre des poissons. Enfin, ensuite, j'ai pris un steak chacun. Non, c'est pas un steak. Si, c'est un steak. 5%. N'importe quoi. Je suis trop nulle. J'ai cru que c'était 5% de... J'ai regardé, vite, voilà. Non, c'est 5 minutes par face et ce n'est pas écrit 5%. Bon, Eric va être content. Moi, je m'impose d'en mettre un petit peu quand même dans mon alimentation. Parce que là, je pense vraiment. Pour parler de moi un petit peu. Je pense qu'il y a métaux et c'est pas bon du tout. Au niveau du fer, j'en ai très peu. Je ne stocke pas. Mais là, je pense qu'on est vraiment très bas. Vu comment je suis fatiguée. Donc, bon, je sais que ce n'est pas en mangeant un steak que ça va remonter. Mais bon, c'est toujours ça. Ensuite, ceci. Des betteraves. Le problème des betteraves. Moi, j'aime bien. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime bien ce côté. Donc, terreux. Je les coupe en dés. Je les lave quand même un peu. Je les coupe en dés. Ça se marie avec plein de choses. Des oeufs, des carottes, ce genre de choses. Et l'inconvénient. Donc, il n'y a que moi qui mange ça. Eric n'en mange pas. Le problème, c'est qu'ils te disent. Limite. Tu les ouvres et tu les manges toutes, c'est ça, non ? Ah non. Après ouverture, tu les consommes dans les 48 heures. Donc, je dois manger ça sur deux jours. C'est le problème. Mais bon. Ah, chavrou. Mais oui, j'ai repris. Instinct. Je ne m'en souvenais plus. J'ai repris. J'ai craqué. J'ai pris des chavrou. En même temps, c'est très bon. J'ai pris ça. Ça, ça faisait longtemps, longtemps, longtemps. Poulet sans nitrite. Blanc de poulet sans nitrite. C'est sympa aussi le midi, je trouve. C'est pour se faire des petites salades, des petits sandwiches. J'ai repris ce pour quoi je suis partie à Leclerc. Mes carottes bio que je coupons d'air et je mange cru avec mozza. Enfin, plein de choses. J'adore. Mais vraiment, j'adore ça. Je commence à ne plus avoir de place. Ça, pareil, ça faisait longtemps. J'aime bien. Je n'en raffole pas. Mais le midi, je trouve que ça dépanne. Les carrés gourmands. Tomate mozzarella. En parlant de mozzarella, sans transition un petit peu quand même. Des bouboules de mozzarella. Pareil, ça, la mozza, tu l'ouvres, tu la consommes hyper rapidement. Et comme je suis également la seule à manger, des endives. Alors moi, les endives, je les mange crues, en salade, avec tout ce que je vous ai montré juste avant. De la salade mesclin. Quoi d'autre ? Normalement, c'est tout. Petite salade. Des oeufs. Et heureusement que j'ai vérifié parce que j'étais partie avec une boîte où nous avions des oeufs explosés. Et ça, ce n'est pas cool. Pourquoi j'ai pris des oeufs ? J'avais une idée en tête. J'avais une idée recette. Si, si, je vous assure. Des crêpes. Un gâteau. Parce que, il y en a certains qui m'ont dit. Ce n'est pas mal. Parce que je dis, j'aimerais bien trouver des gâteaux parce que dans le commerce, c'est très sucré. Enfin, en pâtisserie. Et j'ai eu, tu as qu'à aller faire toi-même. Ce qui n'est pas faux. Moi, j'estime que chacun son métier. Je ne pâtisse pas. Ce n'est pas mon délire, vous le remarquez, de faire des pâtisseries. Je laisse les professionnels faire. Et je contribue à l'économie du pays en achetant des pâtisseries. Et donc, j'aime bien tomber sur des pâtisseries. Pas trop... Putain, je m'en branle là. Tout ça pour dire que je voulais tester quand même et faire un gâteau. Ou il y aurait très peu de sucre. La base, la base, la base. Je t'en mange énormément. J'en ai pris deux. Mais c'est vraiment que les pêches au sirop léger. J'adore. C'est frais, surtout en ce moment. J'ai envie de m'en faire un. Je raccroche et j'en fais un. Je coupe après et j'en fais un. Le retour du céleri branche. Il a souffert. Il fait chaud, comme je vous ai dit. Je ne mange évidemment que cette partie. Je le mange cru. Je ne le prends pas avec un Bloody Mary, même si c'est bon aussi avec le Bloody Mary. Mais je le fais en snack, comme ça, avec des carottes. Et c'est très bon. Très bon en goût. Enfin, perso, c'est particulier, j'avoue. Mais très bon aussi au niveau santé. Il semblerait que ça avait pas mal de vertus qui m'intéressent. notamment pour cette migraine qui me prend la tête de devoir faire gaffe à tout ce que je mange parce que ça, non, ça provoque. Là, j'avais vu des aubergines. Alors, ça, pareil. Vraiment, c'est fatiguant. Eric m'a demandé du dentifrice parce que nous n'avons pas. Moi, je prends pas celui-là. Donc, le mien, il en reste encore. Lui, je lui ai repris ceci et je crois que je me suis plantée. Je ne sais plus lequel il prend. Je sais. C'est du dentifrice. Ça, notre petit plaisir, chocolat suisse au moment du café, nous n'en prenons que trois. Et tu n'as pas le droit d'en prendre quatre. C'est trois points. J'ai pris quoi d'autre ? J'ai pris ça et normalement, j'en ai pris un autre. Mes cotons. Et ça aussi. J'aime bien avoir ça, mes petites lingettes près de ma coiffeuse pour pas mal d'utilité. Ensuite, j'ai repris, c'est cher. J'ai repris mes petites dosettes. Je l'adore, celui-ci. 100% Pure Arbica, Longo Classique numéro 6, carte noire. Et on a 60 capsules. Je vous montre tout, vu que je vous ai dit 180 et quelques. Mais je vais voir, je vais retrouver le ticket. J'ai pris quoi ? Ah bah si, ça. Le Sopalin, on le prend comme ça maintenant. Ce format-là est bien pratique, je trouve. Qu'est-ce qu'ils disent ? Essuie-tout, bobine compacte, écologique, 100% fibre, cuisine, bricolage voiture. Très bien. Attendez, je retrouve mon ticket, après je vous montre les trois vêtements. Il va faire tomber la caméra. Descends. Eh bien non. Ça, c'était le ticket. Mais il est malade. Ça, c'était le ticket, le super grand jeu d'avril. Arnaque. Et on nous sommes en mai. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne m'a même pas dit, j'ai perdu, j'ai gagné. Il m'a mis, ça n'a pas marché. Voilà, donc je n'ai pas le ticket. Mais je sais qu'elle m'a annoncé 183 ou 186. Bon, descends, tu me fatigues. Au niveau des textiles, j'ai trouvé. C'est très correct, les prix, je vous ai dit, je trouve. Ceci. Je ne l'ai pas essayé. J'aimais beaucoup le motif. Je vous mets de plus près. C'est un petit dégradé, les ronds. Ils ne sont pas vraiment des ronds. Bleu. Ouais, c'est ça. Fibre recyclée, j'ai pris taille 36. 12,95 euros. Je le porterai pour vous montrer. Mais j'ai pas mal d'idées sympathiques. Je n'avais plus de... Ce n'est pas de batterie, mais l'espace était... Je n'avais pas vidé, en fait, ma caméra. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai pris également celui-ci. Je ne crois pas l'avoir déjà testé. Essentiel bio, eau micellaire, rafraîchissante. Alors, je sais que lorsqu'ils te disent qu'il n'est pas nécessaire de rincer, il faut rincer quand même. Donc, tu rinces avec quoi ? Un tonique, il faut également rincer. Et maintenant, c'est la batterie qui est en train de... Ça fait bête. Donc, je disais que je cherche, j'aime bien les robes longues pour l'été. Et voilà, il y avait des jupes longues. Je ne mets pas beaucoup de jupes longues, mais j'ai trouvé sympa. Il y avait plein de couvouris, vraiment. Plein de coloris. Voilà, hop. Il a des reflets dorés. C'est... Voilà, un petit liseré. Ici, derrière, c'est Smoke. Et donc, c'est une jupe longue. Je la vois bien avec une ceinture un petit peu bohème. Un haut, donc il faut que le haut, il soit neutre. Sinon, ça ne fera pas joli. Voilà, vous voyez ? Pas du tout. Pareil, je l'essaierai. Je vous montrerai. En bas, elle est volonté. Le prix... Attends, je ne sais pas... Ah non, j'ai pris SM. C'est la Marine Navy au niveau du motif. Et c'est 19,50 euros. Ce n'est pas excessif, excessif. Elle est belle, hein ? Elle est très légère. Je pense que vraiment, pour cet été, ça va être chouette. Et je me suis trouvé un trench. J'adore les trenchs. Pour le printemps, tout ça, tout ça. C'est un marron un peu foncé quand même. Je vois la batterie qui est en train de diminuer. C'est formidable. Ça, hop. Sinon, ça ne fera pas joli. Ah ! Jack fait sa vie, là. Vous le... Non, vous ne voyez pas. J'adore les trenchs. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Ah là là ! C'est classe, c'est chic. Il est super agréable. Très, très fluide, très léger. Donc, il arrive au niveau du haut des genoux. Oui, bien au niveau du haut des genoux. De toute façon, vous le verrez. Je vous le montrerai dans les vlogs. J'essaierai d'ailleurs dans le vlog de dimanche. Oui, ça va être sympa. Ah, il est beau, hein ? Très, très beau. Et je suis en train de me dire que... Allez, j'essaie ça. Oh, il n'y a plus de batterie, ça va. Le trench coûte 29,95 euros. C'est toujours Tissaïa. Tissaïa qui est la marque. Vas-y, je vais le mettre. Je coupe, j'économise la batterie. Voilà le chemisier. Je l'imaginais un peu ouvert avec soit un petit foulard, un sautoir. Et il est quand même long, donc on peut le nouer de différentes façons. Ah non, non, il est beau. Ah, il est sympa. Ouais, j'aime bien. C'est pas que je veuille vous presser, mais un peu, dans le sens où je n'ai plus de batterie. Donc je vais arrêter maintenant cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis rendez-vous dimanche pour le vlog. Le vlog de moitié de semaine, comme je l'appelle. Je vous fais un gros bisou. À dimanche. Ciao.